Une production du Studio SF Aujourd'hui au podcast, on reçoit notre chum de fille, Elisabeth Rioux. Elisabeth qui, son émission est sortie avec Amazon Prime maintenant, donc vous pouvez aller voir ça, c'est disponible à l'instant. Elle va venir nous parler un peu de son évolution en tant que femme, en tant que mère et tout ça. C'est une bonne amie à nous. On s'est vus pas mal récemment, donc on est juste contents de passer une heure avec Alain Jaser. Encore. Bonne écoute. Bonne écoute. Bye. Allô, Elie. Salut. Allô, ça enregistre? Oui. Ah, salut. Bonjour. Merci d'être là. Oui, ça fait full bizarre de se voir dans ce contexte-là, parce qu'on n'arrête pas de se voir live dans des contextes pas filmés, pas enregistrés. C'est ça que je disais dans l'intro. D'ailleurs, ton idée de bébé là, ça vient de me faire culpabiliser. Je te disais, il aurait pu être là. Oui, les bébés auraient vraiment pu être là. Ils s'entendent comme bien, c'est ça. Ils jouent bien. Oui, ils s'occupent un l'autre. Un peu, oui. Comment est-ce qu'elle va, Wolfie? Elle va vraiment bien chez ma mère en ce moment, puis comme à tous les jours, dans le fond. C'est vraiment un enfant nice, Wolfie. Elle est extraordinaire, Wolfie, pour vrai. Je pense qu'elle a l'air un peu d'une tannante, puis que finalement, elle ne l'est pas. Donc là, c'est comme tout le monde dit, « Ah, mais chill. » Pour vrai, j'ai souvent ce commentaire-là, parce que aussitôt que j'ai une caméra, mettons, sur elle, elle commence à faire des niaiseries, puis elle sort sa langue, puis elle est comme fofolle, puis tout ça, elle aime bien ça, faire son show devant une caméra. Mais tu sais, ça fait que le monde, il s'imagine sur les réseaux qu'elle est tout le temps de même. Mais en fait, elle est vraiment une bonne balance de calme puis énervée. J'ai l'impression qu'elle a naturellement à comprendre quand c'est le moment d'être calme ou énervée. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais mettons, pour ça, je suis quand même chanceuse. Elle écoute comme, tu sais, en tout cas, moi, j'ai... Oui, mais ça, tant que je respecte son horaire de sommeil, par exemple, si je dépasse. Oui, ça, c'est le caloir de tous les parents. Là, c'est comme, qu'est-ce qu'il y a dans le mal? Il a mal dormi. Oui. Mais easy going, tu sais, ça, c'est fou. Mais j'imagine que c'est à cause de ton lifestyle que comme tu voyages avec elle, puis tout le métier, comme il n'y a rien de grave. Je suis comme à chill, à suyer, comme vraiment... Oui, elle sue vraiment beaucoup. Là, toi, aujourd'hui, il y a une grosse affaire qui se passe. Oui, aujourd'hui, spécialement. Spécialement. Ton show qui sort. Oui, sur Prime. Prime, tout le monde, allez écouter le show. Ça s'appelle Osama Trius en filtre. Ça va être sorti depuis peut-être une semaine ou deux quand vous allez entendre ça, mais allez l'écouter, ceux qui ne l'ont pas écouté. C'est vrai. Fait que là, on enregistre le podcast le jour de la sortie. C'est ça. Fait que vous ne l'avez pas vu encore. Non, j'ai vraiment hâte de l'écouter, par exemple. Ben, juste le preview, c'est vraiment hâte, là. Mon mot préféré, c'est quand tu dis « Hey, là, c'est pas juste... » Je ne pleure pas tout le long. Non, j'essaie. C'est parce que là, c'est parce que Prime n'arrête pas de mettre des extraits de la série, puis la bande-annonce, puis tout ça. Ben oui, c'est croquant, ces extraits-là. C'est ça, mais là, ça fait comme trois qu'ils mettent, je pense, puis ils ont mis juste ça, puis c'est juste des extraits de moi qui pleure. Puis je suis comme « Mais là, le monde, ils vont penser que je pleure tout le long. » C'est un drame, dans le fond, cette affaire-là. Mais non, pour vrai, mettons, vous écoutez la série, c'est autant drôle que... Il y a toutes les émotions de la planète Terre qui passent dans la série. Dans ce cas-là, c'est ça, j'étais comme « C'est bon, ça. » Oui, puis le commentaire qu'on a le plus aussi, c'est que vraiment, tu sais, mettons, quand tu l'écoutes, tu peux vraiment comme pleurer, puis legit, deux minutes plus tard, t'es vraiment crampé. Comme ça passe, c'est des up and down tout le long. Des montagnes. Là, tu l'as écouté, toi, parce que la dernière fois qu'on s'est vus... Ben oui, je l'ai écouté en février, en fait. Une fois, en février. Back then. J'ai le souvenir de la série, mais je vais probablement la réécouter un moment donné en fin de semaine, après la sortie. avec les gens en même temps. Oui, c'est ça, pour le vivre en même temps. Oui, parce que ça fait longtemps. Tu sais, de quoi... Parce que là, la série start et finit quand, mettons, dans la ligne du temps? Le grand timeline, il est vraiment difficile à dire, parce que des fois, il y avait des pauses, mettons, que pendant comme deux mois, il ne se passe rien, parce que tout le monde était en vacances, puis blablabla, mais ça s'échelonne environ sur deux ans. OK, quand même. Fait que oui. Puis, tu sais, il y a beaucoup, beaucoup aussi de trucs qui sont pris du passé, qui sont comme des archives d'images, plutôt parce que c'est une docu-réalité. Fait que c'est vraiment un mix de, comme, documentaires où on raconte mon histoire, mais aussi réalité que c'est comme qu'est-ce qui se passe en live. Comment ça s'est passé le... Est-ce que c'est eux qui t'ont approchée? C'est Prime, directement? Oui, bien, en fait, c'est Trio Orange qui m'ont approchée par le billet de Prime. Bien, en fait, Amazon m'ont contactée par le billet de Trio Orange, qui m'ont parlé directement pour faire la série. Puis, tu sais, je l'avais déjà expliqué un peu, mais comme, dans le fond, tu sais, ils cherchaient quelqu'un au Canada sur qui faire une série. Ils se sont intéressés à vraiment beaucoup de monde, tu sais, des athlètes, des chanteurs, des comme... Ils voulaient vraiment comme juste quelqu'un qui stand out, qui a une histoire à compter, puis tout ça. Ils ont fait full d'interviews, puis tout. Moi, j'ai eu peut-être deux, trois interviews avant de finalement avoir... Puis, tu sais, ça, ça s'est passé sur presque quatre, cinq mois. Puis, finalement, à un moment donné, ils m'ont dit, OK, c'est bon, on signe ça, blablabla, puis j'étais... C'était toi. Oui. C'est comme avoir un rôle, on dirait. Oui, c'est ça. C'était littéralement un cast, puis là, tu fais des... Oui, bien, vraiment, puis... Des stations, finalement. Bien, oui, merci. Mais pour vrai, comme... Moi, au début, j'étais pas au courant qu'ils cherchaient quelqu'un, puis que, genre, plein de monde faisait des interviews, puis tout. Tu sais, je sais que quand ils veulent te mettre dans une émission de télé, souvent, il y a comme une pré-entrevue, puis dans ma tête... Dans ma tête, c'était pas si gros que ça, là. C'était juste... Tu sais, j'en ai tout le temps, là, des propositions de projets, pour être bien honnête. Fait que, tu sais, je m'imaginais pas que ça allait déboucher à quelque chose, nécessairement. Puis, je te dirais que même quand les contrats étaient signés, c'était même pas vrai encore dans ma tête. Juste à temps qu'on commence à filmer, puis là, t'as tellement une grosse équipe de tournage que t'es comme, OK, il y a vraiment beaucoup de monde sur ce projet. T'as réalisé l'ampleur. Oui, c'est ça, mais avant ça, tout le long, c'était comme, OK, tu sais, c'est une proposition de projet comme un autre. Parce que ça arrive souvent, il y a des gens qui te vendent leur rêve, puis qu'après ça, c'est pas... Tu sais, finalement, t'es dedans, puis c'est pas aussi nice que qu'est-ce qu'ils t'ont vendu, puis tout. Tu sais, qu'on dirait que maintenant, je m'attends tout le temps à ça, mais tu sais, en fait, c'était vraiment pas ça. Puis, c'est... Dans le fond, j'avais été à LA rencontrer l'équipe de là-bas, puis c'est le gars qui est comme vraiment haut placé, en charge, peut-être qu'il m'avait raconté un peu l'histoire, puis qu'il me disait justement qu'à la fin, il restait comme deux personnes, puis je peux pas savoir c'est qui l'autre personne. Ah, on veut. Ah, je sais, je voulais savoir, mais ils peuvent pas le dire. Il restait comme deux personnes, puis il avait comme un peu les feuilles sur la table, kind of vibe, puis son assistante était comme venue dans son bureau, puis tu sais, elle, c'est vraiment une fille born and raised LA. Tu sais, elle vient vraiment pas du Québec, puis tout ça. Puis elle est comme venue dans son bureau, puis elle a vu les papiers sur la table, puis elle est comme, ah, Elisabeth Rioux, oh my God, j'ai su depuis vraiment longtemps, nanana. Puis là, lui, il a vu ça comme un signe, genre de comme, de la vie, puis tout, puis il était comme, ok, c'est celle-là que ça nous prend, genre, comme le monde, il la suit full, genre, elle était full fan. Fait que, tu sais, après ça, moi, j'ai rencontré cette fille-là, en vrai, puis j'étais comme, merci. Oui, vraiment. Mais l'autre personne, c'était-tu, attends, c'était Canada, dans le sens où, c'était pas nécessairement franco-québécois? Oui, c'est ça, c'était quelqu'un au Canada. Ah oui? Puis tu sais, ça pouvait venir de n'importe quel, un peu background, histoire, puis tout, là. C'était une méga audition, finalement, son truc. Oui, mais j'étais même pas au courant tout le long. Moi, j'étais full pas stressée, là, hey, j'avais une entrevue, là, tu sais, probablement que la première entrevue, j'avais comme une toque sur la tête, tu sais, c'était comme en Zoom, mais j'étais probablement que je me suis même pas préparée, là. C'était un vibe, ça. Oui. Bravo. C'est combien d'épisodes, de combien de temps? Ça s'écoute vraiment vite, là, à date, tout le monde à qui je parle, puis tu sais, j'ai fait full d'entrevues radio, bla, bla, puis tout live, puis à chaque fois que je rencontre le monde, ils me disent, ah, tu sais, j'étais supposée écouter un épisode, tu sais, pour me donner une idée pour pouvoir faire l'entrevue aujourd'hui, mais finalement, je l'ai tout écouté one shot, c'est full bon, puis ça s'écoute vraiment vite, c'est six épisodes de 22 minutes. C'est comme un long film. C'est d'un coup sec, là. Oui, oui, ça se binge-watch en vraiment deux secondes. On sait ce qu'on fait ce soir. On se binge, hein? Oui. Ce soir, là, on sait pas, c'est peut-être à minuit. Oui, bien, oui. Si c'est à 8 heures, en tout cas, c'est ça qu'on fait. Je suis d'accord. Oui, mais tu sais, de toute façon, c'est parce que ça va tellement vite aussi que c'est pas long, mais aussi, tu t'en rends pas compte parce que ça... Tu sais, le but de la série, ils l'ont tourné d'une façon que comme ça bouge rapidement parce qu'ils veulent montrer aussi que, mettons, ma vie, elle bouge rapidement et blablabla. Fait que ça va vraiment vite, là. Ça va d'un bord puis de l'autre, là. Est-ce que t'es... Comment tu te sens par rapport au fait que ça sort? As-tu une pression? Es-tu comme l'accomplissement d'un rêve? T'es excitée ou... Tu sais, parce que des fois, mettons, t'accomplis quelque chose puis après, il y a un genre de crash? Oui, mais j'ai l'impression... sound ungrateful parce que c'est vraiment pas ça. Mais, tu sais, je serais pas prête à dire que c'était mon rêve, là, mettons, de faire une émotion de télé. Tu sais, je l'ai pris parce que c'était offert puis j'étais comme... OK, tu sais, je suis tout le temps... Tu me connais, là? Moi, je dis oui à toutes. Je suis tout le temps d'âme de toutes. Fait que j'étais comme... OK, on va essayer ça. Puis là, live, ça sort. On dirait le seul truc, c'est que ça fait tellement longtemps que je suis comme... Oh my God, j'espère que toute cette attente-là va avoir valu la peine parce que je veux pas moi aussi, tu sais, il y a une affaire qui est... J'étais habituée de publier tout sur mes réseaux, tu sais, tout ce qui se passe dans ma vie puis tout. Puis pendant tout le long qu'ils m'ont comme suivie, bien, tu sais, je pouvais plus tout publier parce que je voulais, je garde le meilleur pour la série. Fait que tu sais, j'ai beaucoup délaissé mes réseaux à cause de ça. Fait qu'on dirait que là, j'ai le petit off, tu sais, j'espère que ça va avoir valu la peine. Tu sais, c'est quand même un genre de deux ans de guillemets pause. Mais en même temps, je suis comme... Je sais pas. Tout le monde m'en parle comme si c'était... Tu sais pas, dans le fond. Tout le monde m'en parle comme, oh my God, genre, full impressionnant, blablabla. Je dis pas que c'est pas impressionnant, mais je me sens encore comme la même fille qu'hier puis que vous, un an après. T'es dedans, c'est dur à dire. Il n'y a aucun recul. C'est ça. Oui, ça a été tourné hier un bout. Ça a été fini de tourner quand? Ça fait à peu près un an peut-être. C'est ça, ça fait longtemps. T'es quand même habituée à l'instantané des réseaux sociaux aussi. Ah ouais, ça a été tough, ça. C'est le plus tough. Oui. C'est ça que je trouve aussi, quand il y a des projets de même qui étaient comme... T'es tournée puis t'es comme... C'est rendu irrelevant, genre, ce que je faisais il y a un an. Je m'en caliste. Y a-tu un peu de ça? Bien, je pensais que oui parce que pendant longtemps, on avait fini de tourner puis on voyait pas les émissions. Puis moi, puis Clos aussi a dit la même affaire, Rémi aussi a dit de la même... On était tous comme... Mais quand on va le regarder, ça n'aura plus rapport. Oui, c'est ça. On se disait tout ça puis une fois qu'on le regardait, on était comme... Ah non, non, c'est vraiment bon. Comme c'est bon à travers le temps, ils l'ont vraiment bien fait. Ça paraît qu'ils sont... Ça paraît qu'ils sont vraiment... C'est des gens qui font ça. Oui. Puis c'est ça. Les meilleurs de ça. Oui. Trio Orange, eux, c'est une boîte de prod du Québec, dans le fond, puis ils sont habitués de travailler avec des compagnies d'ici puis tout. Puis c'était la première fois qu'ils avaient comme un gros contrat comme ça avec Amazon et... Bien, avec Prime. Puis eux, ils disaient justement qu'ils n'ont jamais, jamais, jamais vécu ça au temps de comme modifications. Ils recevaient des pages et des pages. Ça a été des modifications pendant tellement longtemps sur des mini-affaires. Ça a été tough pour eux. Oui, oui. Ils disaient, d'habitude, mettons une émission, il va y avoir comme un ou deux rows de modifications. Là, on parle de genre une cinquantaine. Puis chaque row était vraiment... ils s'attardaient au millimètre près de genre tous les trucs de la série. Puis tu sais, les gens... Parce qu'eux, ils se faisaient approuver ça par du monde à L.A. puis blablabla. Puis les gens de Prime, ils disaient, eux, ils se demandaient, c'est-tu parce qu'on fait mal notre job? Il me semble qu'on est bon, c'est bon, puis tout. Puis le monde de Prime leur avait dit comme, non, non, c'est parce que c'est tellement bon qu'on veut mettre toute l'énergie pour que ce soit vraiment la meilleure série. Parce qu'ils ont vraiment... Même le monde de L.A. c'est tellement bon, qu'on veut absolument que ce soit parfait. Puis ils étaient comme, honnêtement, si on n'aurait pas donné beaucoup de commentaires, ça aurait été un red flag parce que ça voudrait dire qu'on y tient pas à ce point-là. Ça veut dire l'inverse. C'est ça, on prend pas le temps de... Parce que... Ils ont le goût de fin-tuner. C'est ça, exactement. Exact. Parce que ça leur arrive des fois de faire des séries puis je dis, ça arrive à tout le monde, tu fais confiance soit à une boîte de prod ou à... Ça peut être... Pour whatever reason, finalement, c'est pas si nice que ça. dans le très bon sens. Oui. Apparemment, c'était vraiment un bon signe. Puis là, tu viens de mettre la barre haute quand même. Les attentes ont fait bouc. J'essaie. Non, mais je pensais... Non, mais pour vrai, je pensais à ça tantôt puis j'ai tout le temps... Mettons ceux qui me suivent depuis longtemps, j'ai tout le temps été le genre de personne qui va mettre la barre basse. Genre, je suis très insécure. Fait que je vois tout le temps... Admettons, on faisait une vente au WCA, j'étais comme, inquiétez-vous pas, guys. Il n'y aura pas tant de monde. Genre, voilà. Finalement, c'est comme, si le monde attend de ça en ligne. Puis on dirait, je mets tout le temps la barre basse parce que j'ai tout le temps peur de décevoir le monde. Puis ça, c'est une de mes caractéristiques premières dans tous les announcements que je fais tout le temps. Puis là, c'est la première fois que je me sens confiante de faire comme... Je mets la barre haute puis je sais qu'elle va l'atteindre. All in. Oui, all in. Facile. C'est comme la première fois, je n'ai pas peur de le dire. Comment ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis contente. Puis tu sais, pour moi, ce n'est pas juste mon projet non plus. Je veux dire, il y a tellement de grosses équipes en arrière de ça. Il y a toute ma famille, mes amis, tout le monde qui a embarqué puis tout. Fait que tout le monde est vraiment content. On a bien hâte à l'événement de demain. Est-ce que tu ressens une pression vu que c'est ta face puis ton image puis tout? Que c'est toi, Chris, le nom de l'émission quand même? Oui, puis non parce que j'ai l'impression que je peux le handle si on peut dire en ce moment-là. C'est de même que je me sens en ce moment-là mais ça se peut que j'ai des dents une fois de temps en temps. Mais en ce moment, je suis comme non, non, je peux le handle tous les matins. Je me leve à 6 heures, je vais en faire des entrevues toute la journée puis comme... On dirait, mon année de pause, je pense que ça m'a fait plus, ça m'a plus stressée que mes années de live. C'est ça, j'étais en train de réaliser ça parce que j'ai comme recommencé à full publier puis tout dans les derniers 2-3 semaines. Ça me fait vraiment réaliser que je pense que c'est ça que les pauses me stressent plus que de juste avancer. Live, je suis tellement occupée que je n'ai pas le temps d'être stressée. Fait que là, je me remets dans le bain. C'est quelqu'un qui est bien dans le feu roulant. Oui, exact. J'ai bien des signes de feu dans ma chafe fait que je pense que c'est ça. Mais tu sais, le pain, c'est que je ne sais pas pourquoi, je voulais faire une pause parce que j'avais besoin d'une pause parce qu'on dirait que j'étais de plus en plus stressée. Puis là, maintenant, je suis un peu forcée de me remettre dedans puis je suis comme, mon Dieu, mais dans le fond, c'est ça qui me fait sentir bien de faire un million d'affaires. Puis ça a toujours été ça. Je me rappelle, on voyageait dans le temps puis moi, m'asseoir sur une plage puis me faire bronzer, c'était comme mon pire cauchemar. C'est là que je stressais. Ça ne l'arrivait juste pas. En fait, je ne le faisais juste pas. Puis là, maintenant, dans la dernière année, j'allais en voyage puis c'est comme, OK, je me trouvais des moments pour aller me faire bronzer puis tout, mais dans le fond, ça me rend juste plus stressée. Je suis comme, OK, je vais arrêter de faire ça. J'ai une grosse réalisation dans mon dernier 2-3 semaines de comme, OK, il faut juste que je recommence à travailler. C'est ça. Oui. Qu'est-ce qui ressort le plus pour toi de l'émission quand tu l'écoutes? Est-ce que ça va être, mettons, l'aspect professionnel, ta vie personnelle, ta vie de famille? Je pense que ce qui ressort le plus, ce serait, bien, il y a sûrement du monde qui vont me dire que c'est le côté entrepreneur, mais moi, je pense que c'est le côté famille parce que dans comme tout qu'est-ce que je fais, il y a ma famille d'inclus. Bien, en fait, tout, parce qu'on voit beaucoup mes amis aussi, on parle de mes amours, c'est super. On parle de la, on parle de tout à presque égal, c'est juste que j'ai l'impression que la famille puis la business est reliée dans tout parce que dans mes amitiés, ma business est inclue, dans ma business, ma famille est inclue, dans, tu sais, fait que c'est comme, ça fait partie d'un tout. Dans ce qui est, mettons, est-ce qu'il y a des trucs que tu as dit, OK, ça, mettons, je ne veux pas qu'on aille là, tu sais, que tu as dû dire à l'émission, OK, il y a certaines choses que je ne veux pas qu'on en parle du tout ou tu étais comme livre ouvert, go? Non, j'étais full livre ouvert puis je n'avais jamais réfléchi à ça puis il y a comme deux jours que je faisais une interview puis on m'a posé le même type de questions, c'était comme, c'était quoi ta liste de trucs que tu ne veux pas filmer puis tout puis je suis comme, ben, je n'avais pas ça puis après ça, j'aurais-tu dû avoir ça? Tu sais, avec le résultat final, je suis comme, non, mais tu sais, je suis comme, mon Dieu, j'étais-tu unprotected puis tout à ce moment-là? Mais non, je n'avais aucun comme, j'ai l'impression que de toute façon, sur mes réseaux, je pose tout là. Puis moi, c'est tu m'aimes ou tu ne m'aimes pas? Je suis très, je suis des signes de feu, je suis bien, je peux juste prendre cette opportunité pour dire qu'Elisabeth et Claude ont le même Big Three. Oui. Ils sont tous les deux Sagittaires, Ascendants, Taureaux, Lune, Bélier. Tous les deux. Je me retiens depuis le début d'en parler. Oui, ça nous trottait toutes. Oui, ça nous trottait toutes. C'est dit. Tu comptais ton histoire de feu roulage, je dis là, Moussi, Moussi, il veut tout le temps ramener tout à lui. Non, mais oui, Moussi, j'ai comme réalisé que j'ai, l'impression qu'il faut que je prenne une pause puis là, c'est le moment où je suis en train de poser, j'aime ça. Oui. Quand c'est compliqué puis ça brasse. Oui. Au final. Oui. C'est peut-être un lien avec ça. Il y avait quelqu'un qui avait fait ma charte complète sur les internets puis il disait justement que moi, je suis quelqu'un que je suis un problem-solving type of person. Ça fait que ça fait du sens que tu es entrepreneur genre puis blablabla. Puis que justement, moi, c'est plus tu m'emmènes des problèmes, plus je suis heureuse de régler des problèmes. Ça crée du bonheur. Mais c'est ça, il faut que tu te mettes dans le marde. Mamma Mia, tu t'es pensée. Tu te mettes dans le marde, tu te mettes dans une situation compliquée. Je suis bon là-dedans quand même. C'est quand même très compliqué. C'est parce que l'affaire, c'est qu'il y a de se mettre dans des situations compliquées puis de résoudre ou de se compliquer la vie. Ça aussi, il y a deux choses. Oui. C'est de tout trouver compliqué, mettons. C'est parce que tu n'as pas des vrais problèmes, fait que là, tu essaies d'en trouver parce que tu aimes ça. en marde pour avoir des vrais problèmes. Des vrais problèmes. Oui. On fait-tu un problème battle? Problème battle, oui. Je ne pense pas que tu veux t'embarrer là-dedans avec Elisabeth, mon beau bébé. Non, mais même, on parlait d'enfants avant de commencer à tourner. Justement, pour revenir à ce que ma mamie, elle disait, tout le temps, le plus beau cadeau que tu peux faire à tes enfants, c'est de les mettre dans le marde parce qu'elle disait, quand tu mets tes enfants dans le marde quand ils sont jeunes, ils apprennent à réagir, ils apprennent à régler les problèmes, en jeune, que ce n'est pas si grave que ça. Si tu n'es pas dans le marde quand ils sont jeunes, ils vont se mettre dans le marde eux-mêmes dans la vingtaine et là, ils vont avoir des estides conséquences de marde qui vont dealer avec eux toute la vie. Il faut les mettre dans le marde. En même temps, c'est la dernière chose que tu veux faire. C'est comme ton instinct de ne pas la marde, rien, jamais. Oui. Mettre tout dans la mauvaise balance n'est pas bon. Il faut que tu les mets dans le marde, pas trop, mais en même temps. C'est ça. qui est en sécurité. Mais en même temps, c'est ça, on les traumatise tout le temps avec un affaire qu'on ne s'en rend pas compte pour que le monde culpabilise avec ça, mais ça fait partie de la marde. Ça ne traverse pas les chars, ils veulent t'écraser. Ça, c'est Elisabeth à son enfant. Oui. Elle disait à Wolfie, elle dit que les autos veulent t'écraser. Non, mais j'aime ça parce que moi et Joe, notre fille ont sensiblement la même âge. Moi et Joe, on a les mêmes types de trucs qu'on dit à nos filles. Puis tu as Liz puis Cass, que leur enfant est plus jeune. Ils ne sont pas rendus aux menaces, mettons. Ils ne sont pas rendus là. Puis là, les deux, ils nous jugent full puis ils sont comme voyons, vous leur dites des affaires de même. Moi et Joe, on est comme non, non, mais tu n'as plus le choix. Non, mais c'est comme quand on était jeunes, on se faisait dire le bonhomme 7 heures. C'est une menace du dodo. J'ai quasiment le goût qu'on droppe des menaces. Ça m'intéresse. Les autos, ils veulent t'écraser. C'est ça que je ne suis pas là. C'est ça leur but. Non, mais je suis comme si tu cours dans la rue sans donner la main à maman, les autos, ils vont t'écraser. Mais c'est vrai. Oui. C'est comme vrai. Ce n'est même pas de menace. Oui, c'est vraiment ils veulent. Oui, ils veulent. C'est tout ce qu'ils veulent. C'est tout ce qu'ils veulent. Oui, c'est leur but. Ils se sont levés à la main de la vie. C'est dangereux. Wolfie, Target. Si on voit qu'elle ne tient pas la main à sa mère. Oui. Elle y croit. On y va. Et Wolfie et sa présence dans l'émission, ça ressemble à quoi? On la voit, je dirais, un peu pas too much parce qu'on met en contexte le fait que j'ai ma maman monoparentale, brah, brah. Mais je dirais que ce n'est pas fixé sur elle, mettons. Tu ne vas pas en écoutant le show que tu vas connaître sa personnalité au complet. Elle ne fait pas d'entrevue non plus. Elle ne parlait pas vraiment dans ce temps-là. Mais on la voit suivre dans les voyages. On la voit à la maison. On la voit avec ma famille. On la voit avec ma mère. On la voit, mais elle ne parle pas. Quand tu as amené l'idée à ton entourage que tu es comme « OK, là, papa, maman, Amazon Prime va venir à la maison et tourner un truc. » Ils étaient-tu tous comme « Sure, ils sont habitués, pas de problème » ou comme… C'était vraiment pas de problème. En fait, je ne pense même pas qu'il y a eu un announcement. C'était juste « Oh, on tourne un truc. » By the way. C'est parce que ma soeur, elle gère mes e-mails. C'est comme elle qui répondait aux e-mails. C'est peut-être ma soeur qui a fait le announcement à mes parents. Je ne sais pas, mais tout le monde était vraiment down. Il y a no questions à être. Toi, c'est famille. Ta business est avec ta famille? Oui, exact. Exclusivement? Non, on a aussi d'autres membres d'équipe qui ne font pas nécessairement. C'est discret de savoir qui fait quoi à peu près? Mon père, il s'occupe plus de la partie pas intéressante. Fait que dans le fond, toute l'administration côté papier de gouvernement et faire sûr que des neigeurs passent dans le parking. C'est des signétries, mais quand tu es entrepreneur et que tu as un building, tu ne te rends pas compte qu'il faut que tu gères ça. Puis ça te prend... Je suis vraiment chanceuse d'avoir mon père pour ça. Mettons, lui, il gère tous les estis à faire le monde. Il aime ça. Il adore ça. Il adore ça. Puis c'est le fun aussi parce qu'il gère les papiers de gouvernement, les trucs comme ça, mais je peux avoir confiance parce que c'est mon père. Ce n'est pas un inconnu. Fait que je suis vraiment chanceuse pour ça. Sinon, ma soeur est un peu aussi bras droit à mon père pour ce qui est papiers de gouvernement, banques, genre, puis blablabla. Mais elle s'occupe beaucoup de l'équipe sur le plancher aussi. On a une chef d'équipe aussi qui s'occupe de l'équipe sur le plancher, mais ma soeur, c'est comme la chef d'équipe de la chef d'équipe. Puis les e-mails sur le side. C'est-tu elle qui fait les e-mails? Ça, c'est l'autre. Les e-mails. Qui prend tes e-mails? Non, c'est pas ça que j'avais... Oui, mais ça, c'est un peu à part de Waka, mais oui, c'est ma grande soeur qui prend mes e-mails. OK, c'est plus le côté perso. Oui, c'est ça. C'est comme split. Ma mère, avant, elle emballait des paquets puis tout. Maintenant, elle est comme ça accompagnée, fait qu'elle fait full ça. Oui, c'est les petites couvertes. Les petits poux bébés. Les affaires. Exact. Très douces. Oui, on les adore. Très jolies. Oui, on adore. On adore. On est vraiment fan out mom. Mais là, ta soeur aussi, ta plus jeune soeur, elle a s'accompagnée aussi. elle a s'accompagnée aussi. C'est le t-shirt d'où que j'ai vu. C'est ça? Oui, exact. Non, c'est parce qu'en fin de semaine, moi et Lise, on s'est vues. Puis moi, j'ai mis un chandail de l'accompagnée à ma soeur. C'est comme des oversize t-shirts, mais que le tissu est vraiment, vraiment doux. C'est fou. Lise, elle arrive avec un t-shirt de l'accompagnée à ma soeur aussi. Puis là, elle rentre dans le corps de poste. Je suis comme, hé, on a le même chandail. Hé, oui, je l'ai mis parce qu'il est vraiment doux, mais j'ai aucune crise d'idée, ça vient d'où? C'était le chandail-là. J'étais genre, ben oui, c'est ma soeur, mais ça fait tellement longtemps. C'est eux qui m'avaient envoyé ça en cadeau, mais genre, c'est quoi les chances, est-ce que je mette? On le met en même temps. c'est doux. Puis là, finalement, c'est ta soeur. Je suis aucune des secs. C'est que ça sort. C'est le même t-shirt. C'est une sexe, Claude, si jamais. Toulouse-Lyshop, par ma soeur Chloé-Rion. C'est Toulouse-Lyshop. C'est une sexe qu'elle a dit. Ah, c'est ça qu'elle a dit. Oui, mais on en parle un peu aussi dans la série, de ma soeur, puis tout. Parce que ma soeur, ça a été rough aussi de grandir, puis que c'était tout dans la soeur de... Oui. Puis après ça, elle se commence une compagnie. Puis tu sais, je connais ma soeur, c'est naturel pour elle qu'elle se commence sa propre compagnie puis ses affaires. Ça serait venu naturellement que je sois là ou pas, mais là, of course, le monde sont tout le temps comme « Ah, t'essaies de copier ta soeur. » Fait qu'elle, elle a comme grandi un peu là-dedans. Fait que ça, c'est un peu push. Je crois. Oui. Comment qu'elle deal avec ça, live, mettons, entre vous deux? Est-ce que ça se ressent dans votre dynamique de soeur? Bien, un peu genre, tu sais, tu vas le voir dans la série, on en parle un peu. Tu sais, quand j'étais plus jeune, j'étais comme full proche de ma soeur, mais c'est sûr que ça, pas un malaise, mais un peu dans le sens que comme, il y a une partie, moi, je me sens mal pour elle, mais en même temps, tu sais, je dis, c'est pas de ma faute, mais tu sais, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? Puis là, je vais essayer de l'aider, mais là, elle ne veut pas que je l'aide parce que comme, non, je veux, tu sais, elle veut full montrer qu'elle fait ses affaires elle-même puis c'est vrai qu'elle fait ses affaires elle-même. Fait qu'il y a tout le temps dans la dynamique de comme, elle a besoin de son espace puis de se prouver qu'elle n'est pas juste ta soeur. C'est ça, exact. C'est normal, tu sais, elle a été, tu sais, tous les ados de 15-16 ans, on a tout ce problème-là qu'on se compare à tout le monde, mais imagine, tu sais, tu as un ado de 15 ans qui se compare à tout le monde, mais tout le monde aussi te compare à tout le monde. Fait que comme. C'est fucking gossin. Ouais. Elle a 3-2 ans de plus jeune que toi? Un an? Ouais, deux ans de plus jeune. Deux ans, ouais. En tout cas, tes t-shirts sont vraiment doux, là. Je fais juste ça. Ouais, ben ben ben. Merci, Chloé. Oui. Ta grande soeur, elle, est-ce qu'elle a un désir de se partir en affaires par elle-même ou? Ben, en fait, pour bébé, c'est vraiment ma mère puis ma grande soeur qui le font. Un peu comme quand moi, j'avais, mettons, au Hacker avec mon père, tu sais, mon père s'occupe plus du côté administration, il y a très chiffres, papiers, puis blablabla. Puis c'est la même chose, ma mère est vraiment créative, mais tu sais, ma mère, mais elle dessine tous les produits, elle pense aux produits, tu sais, je dis maintenant, ils ont tellement de produits, ils ont des toutous, des livres, des couvertes, des bavettes. Tu sais, ma mère, elle crée tous les produits, mais c'est pas elle qui va faire la genre de... Elle fait des livres? c'est ma grande soeur qui le font. Ils le font ensemble. Ils font full de lives sur TikTok puis Instagram tout le temps. Puis ils sont tout le temps les deux, ma mère puis ma soeur. C'est fou. C'est plein de compagnie, plein de... C'est capoté. Ouais, mais c'est fou. ça part de mes grands-parents aussi, mes grands-parents ont leur compagnie, toutes mes oncles, mes tantes, tout le monde. On rencontre ma mamie aussi dans la série. Tu sais, c'est vraiment tout le background, tu vas le voir, mais... OK, ça fait que c'est la fibre entrepreneuriale qui vient des générations avant. C'est ça, ça se perpétue dans la famille. C'est ça, c'est un vibe, c'est comme une tradition. Ouais, c'est comme un never-ending. Qu'est-ce qu'ils faisaient les grands-parents? Mais c'est parce qu'on est tous des signes de feu. Ma famille, on est tous sagittaires, ma mamie est lion. C'est comme... Gang, gang. C'est une affaire de... Puis c'est quoi qu'ils faisaient les grands-parents? Mes grands-parents ont des compagnies en construction. Fait que mettons toutes mes oncles, mes tantes, tout le monde travaille là. Puis c'est... J'ai comme grandi dans l'atmosphère entreprise familiale. Puis ma mère travaillait là, mon père travaillait là. Quand on avait des soupers de famille, toutes mes oncles, mes tantes travaillaient là. Fait que c'était comme... Il y avait le... Ah, on va avoir une conversation de 30 minutes de genre les grues. Puis là, il parlait des grues pendant 30 minutes. Puis c'est comme... OK, maintenant, on arrête. Puis là, c'est la règle. Même si on est... Même si on chicane puis on n'est tous pas d'accord, genre à partir de l'air, on arrête. Puis il y avait vraiment un moment distinct entre... Quand c'est le moment familial puis tout. Puis ça, je l'ai vraiment emmené avec moi, que ce soit même dans mes relations. J'ai souvent des employés chez OAKA que ça devient mes amis. Je veux dire, c'est avec eux que je suis là à la fin de semaine puis tout. Mais je suis vraiment... Si t'es ma meilleure amie à l'extérieur de la job, si tu fais mal ta job, je vais te le dire exactement de la même façon que je le dirais à quelqu'un que je connais moins, mettons, dans l'entreprise ou whatever. Ça, oui, ça, je l'explique vraiment. Je ne veux pas te ramener à comme les mêmes crises de questions que tu te fais poser tout le temps. Mais je suis quand même curieuse. Mais OAKA, quand tu es partie sur, tu avais déjà un peu une plateforme ou pas tant? Parce que j'ai l'impression que ta plateforme a grandi. C'est relatif comme question. J'avais un Facebook. OK. J'avais un Facebook de peut-être... Je ne veux pas mentir parce que je ne me souviens pas c'était quoi le chiffre. Mais ce n'était pas famous, mais ce n'était pas non plus private. J'ai 80 personnes sur mon Facebook. C'était peut-être un, mettons, 2-3 000. Quelque chose de même. Comme ça, je me suis créé un Insta. Puis tout le long que j'ai travaillé, je dirais que j'ai commencé à travailler sur OAKA en même temps que j'ai ouvert ma page Instagram. Mais au moment que ça l'a sorti, j'étais peut-être rendue autour de 10 000 abonnés. Tu sais, j'ai des screenshots de mon vieux account de quand j'avais publié la première photo de genre, un nouveau projet puis c'est genre un maillot OAKA. Puis je pense que j'avais comme 9 000 quelque chose à abonner. OK, fait que c'est comme au début. Oui, oui. C'est venu ensemble. Là, toi, j'imagine... Tu sais, parce que quand tu es une femme, tu te fais discréditer toute dans la vie. Oh my God, attends, peux-tu en parler? Fait que là, tu parles du fait que ton père fait ça avec toi. Puis je pense que j'aimerais ça que tu prennes un moment pour dire que c'est ton initiative puis que tu as fait ça toi-même puis que c'est pas quelque chose de ton père, mettons. Ben oui, 100% là, mon père, il allait vraiment pas faire des maillots de main puis prendre des photos sur Instagram. Il n'y avait aucune crise de chance que ça l'arrive. Il n'y avait vraiment aucune chance que ça l'arrive. Mais tu sais, moi, ils sont vraiment tout le temps encouragés puis tu sais, la même chose pour mes soeurs puis toutes, ils nous ont toujours encouragés dans nos projets puis tout ça. Fait que de là à dire que c'est eux qui ont eu l'idée, vraiment pas. Mais est-ce que eux m'ont emmenée, tu sais, ils m'ont éduquée d'une façon qui m'a emmenée à faire ça? Ben, je veux dire, 100%. Mes parents, tu sais, quand j'avais 12 ans, mes parents, ils ont acheté une crèmerie puis jusqu'à, dans le fond, j'ai arrêté de travailler à la crèmerie parce que Waka, c'était trop gros. J'ai travaillé là pendant beaucoup trop d'années de ma vie. Ils ont acheté une crèmerie puis tu sais, leur but, c'était pas de faire de l'argent, c'était de nous montrer comment travailler puis bla, bla, puis de nous montrer, tu sais, toutes les étapes un peu. Fait que, tu sais, il y avait une crèmerie, mais c'est niaiseux, mais mettons, je ne sais pas, genre, mettons, des petites affaires, mais que tu entends ça à 13 ans, genre, tout le temps. Ah, ce soir, on est vendredi puis il y a un tel événement au camping à côté, fait que comme, il va y avoir du... Tu sais, tu entends ça ou, mettons, on créait des desserts avec ma mère, fait qu'on avait vraiment le côté créatif puis après créer les desserts, puis on prenait des photos puis là, puis ma mère mettait les photos dans l'ordi puis on faisait des affiches pour les desserts. Mais là, c'était toi le dessert. Mais c'est ça. Quoi? Après ça, elle dit, « Mais ça va être moi le dessert. » Oui, exactement. J'étais comme... J'en fous tout ça à Instagram. Quoi? Non, c'est pas moi le dessert, c'est les maillots. Ben oui, ben oui. C'est pas moi. C'est l'amplopage du cupcake. Ce que tu peux acheter, c'est les maillots. Ah, qu'est-ce que... C'est... Ah, 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 les maillots. C'était ton bootcamp, c'était ton école que tes parents t'ont fait à la crémerie, en fait. Oui. Puis tu sais, le côté aussi, ma mamie, mettons, quand j'ai grandi, tu sais, ma mamie, elle avait des compagnies de construction dans les années 80. Je pense pas... Ah, c'est fou, ça. Oui, c'est ça. C'était pas les mêmes temps, mettons. Puis tu sais, elle, elle se faisait tout le temps discréditer, elle se prenait pas... Elle se faisait pas prendre au sérieux. En les années 80? Oui, elle se faisait pas prendre au sérieux, tu sais, dans le domaine de la construction. Ben là, c'est ça. Très masculin. C'est ça, exact. Fait qu'elle était comme, ah, quand que les hommes, ils te prennent pas au sérieux, t'en profites. Tu sais, c'est là que tu peux être. Ah ouais. Tu sais, de tout te mettre à ton avantage puis blablabla. Ma mamie, elle est full féministe. Tu sais, ma mamie, elle est pas de genre à se proclamer féministe, là, mais tu sais, j'ai grandi un peu avec tous ces discours-là de... Ma mamie, elle dit tout le temps, j'ai du morin dans le nez parce qu'elle... C'est comme... En tout cas, c'est une expression qu'elle utilise tout le temps. C'est quoi le mot? Quand il y a du morin parce que son nom de famille, c'est morin, mais... Oh, morin. Carole Morin. Ma famille, c'est morin aussi. Ah, pour de vrai? Ils viennent de où? Il y a une partie... Bon, son frère et soeur. Bon. Même ses cousins, tout. C'est des morins de où, ça? Morin de... Je pense lavage, côté de ma mamie. OK, non, nous, c'est genre beau, c'est... Non, non, en fait, c'est beau, morin. Ben, c'est une bonne question, crée maman. En tout cas, arrière, morin. Je m'appelais morin jusqu'en secondaire. Jusqu'en secondaire, ils m'ont dit, là, tu t'appelles Bégin. T'as pas le droit de signer morin. J'étais, ouais, mais moi, je veux pas m'appeler Bégin. J'ai toujours signé morin. Il y avait juste Bégin sur mon certificat. Wow. Fait qu'on est coussin. Complètement. Complètement. Ça n'a 16 de... 100%. Les signes, les noms, tout. Exact. Fait que les morins. Ben, c'est parce que ma mamie, elle a vraiment beaucoup... Ben, c'est parce que ma mamie, elle a un nesti de caractère. Comme si elle, elle rentre à quelque part, elle gère tout le monde. Puis ça, c'est tout le temps. Not in a bad way. Mais tu sais, elle a grandi, elle avait juste plein de frères. C'était la seule fille puis c'est elle qui est gérée. Puis tu sais, aujourd'hui, tous ses frères travaillent pour elle. Fait que c'est comme... J'adore. Elle a toujours été... Ouais, c'est la chef. C'est la chef de la famille. Puis tu sais, mes grands-parents, ils se fous avec ceux-là. Mon papi, il dit tout le temps qu'il est le gigolo. C'est comme la joke. Mais tu sais, dans le fond, ils travaillent ensemble. Ils travaillent ensemble. Ils ont vraiment chacun leur force. Mais ouais. Ça, c'est les parents de ta mère ou de ton père? De ma mère, du côté de ma mère. Puis ta mère, quand elle était enceinte de toi, est-ce qu'elle a travaillé ou était... Comment que... Ouais, ma mère, elle a comme... Tu sais, le genre de personne qui change de job tout le temps un peu. Ouais. Mais elle est full créative puis tout ça. Elle a étudié en or et elle a étudié... Elle a été éducatrice à la garderie aussi pendant longtemps, ce qui explique petit peu au bébé. Elle fait de l'or pour les enfants. Elle doit tellement triper. C'est comme un remix de tout ce qu'elle aime. C'est fou. Ouais. Ouais. Elle a été... Elle a travaillé pour l'accompagner à mes grands-parents aussi. Maman, elle a fait tellement d'affaires. Fait que la fibre entrepreneuriale créative va pas nécessairement sauter une génération. Ta mère, elle l'avait aussi. Ouais. Ouais. Je dirais... Ouais, parce que c'est ça qu'elle fait live. C'est ça. Ouais, ouais. Ça va bien, tu peux au bébé? Ça va super bien. Ça va vraiment bien. Puis t'sais, surtout aussi, c'est un projet de passion, mettons. T'sais, mettons, ma mère, elle a pas besoin de ça, là, t'sais. Non, c'est ça. Elle vit pas de ça, C'est sa passion, c'est ce qu'elle adore faire. Fait que je pense que c'est ça la clé un peu aussi, là. Je veux dire, moi, mettons, au moment que j'ai sorti au HACA, quelque chose qui était à mon avantage, j'étais dans le sous-sol de mes parents, là. J'avais rien à perdre, là. J'étais pas, je dépendais pas de ça, là. J'étais encore aux études, fait que c'est comme, même si ça marche pas, whatever, là, genre, je continue. C'est un vibe, ça. C'est ça. Vraiment que c'est du, un gros struggle. T'sais, c'est vraiment, genre, un hustle, puis si ça marche pas, c'est on en marde, là. C'est complètement, c'est complètement, c'est complètement, mais c'est ça, t'sais, à partir du moment où tu te dépends de ça, c'est là que c'est plus tough de, t'sais, toutes les décisions risquées que t'as le goût de prendre, puis blablabla, tu y vas plus safe, mais en même temps, quand t'es entrepreneur, faut pas que tu joues trop safe, parce que sinon, t'es comme les autres, mais le but d'une compagnie, c'est de se démarquer des autres, fait que c'est comme, c'est ça qui est. Quand que, t'sais, au départ, c'était ça, comme, mettons, ta fibre, là, ce qui t'animait, puis maintenant, là, que t'as, genre, OAKA est très bien établi, t'as même d'autres compagnies que t'as startées, t'en as parti combien d'autres? Genre trois? Ben, j'ai eu comme, ouais, ben j'ai eu deux autres projets qui avaient pas, comme le nom OAKA, mettons, dedans, mais c'était avec des personnes de l'extérieur, puis, t'sais, j'ai réalisé que, t'sais, je suis vraiment chanceuse de pouvoir faire confiance à ma famille, mettons. Ouais, je comprends. Fait que là, j'ai décidé, projet avec du monde de l'extérieur, non, genre, c'est trop stressant, puis whatever. Je préfère juste faire des projets avec ma famille, trust tout le monde, puis que tout est, t'sais, on est une belle équipe, genre, puis on bâtit quelque chose de nice. Fait que maintenant, j'ai comme, plein d'autres projets, t'sais, j'ai comme, les produits solaires, j'ai les vêtements, sous-vêtements, bla, 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 mais maintenant, je donne tout, t'sais, tout est OAKA. OK. C'est comme, je veux plus faire de... On ressentre, on ressentre le... C'est ça, exact. Puis tout est avec ta famille, même les projets connexes que vous restartez. Ouais, exact. OK. Là, mettons que le fait de dispatcher tout, est-ce que t'as l'impression, mettons, que ça peut dispatcher ton attention ou la passion, le feu que tu peux ressentir pour l'entrepreneuriat, genre, tu te sens-tu comme, tu peux-tu te sentir overwhelmed ou si... De déléguer, tu veux dire, qu'il y a délégué. Non, mais c'est juste que, tu sais, mettons, OK, genre, t'as quatre projets en même temps, mais comme... Ouais. Vu que t'en as quatre, ton énergie... Tu peux pas donner ton 100% parce que t'as juste un 100%. Ouais, c'est ça. Maintenant, genre, d'avoir juste OAKA parce que souvent, j'avais des projets qui, mettons, en CEDE, qui m'auraient demandé un 100% puis que là, je donnais mon 100% parce que fallait que je donne mon 100%. Je le faisais. Puis là, OAKA, il passait à côté que, tu sais, au moins, je sais que toutes les commandes sont envoyées, toutes les emails sont répondues. Il y a pas un client de pas satisfait parce que, comme j'ai ma soeur, mon père et toutes qui le font, mais le côté promotion, aller chercher des nouveaux clients, vendre, puis blablabla. Ça, c'est moi qui le fais. Puis là, ça, je le mettais de côté. Fait que, c'était pas... Non, c'est pas... il y a juste un 100%. On dirait que j'avais jamais pensé à ça. Ouais, on a juste un 100%. Faut-tu le dispatch? Il y en aura pas un autre. Ouais, même des filles qui arrivent quand on a un enfant. On est quand même un 100%. Oui. Tant qu'à parler de ça, as-tu déjà voulu un autre enfant? As-tu déjà... Ben, avant d'avoir Wolfie, j'en voulais quatre. avec... Fait que je voulais vraiment une grosse famille avec le même père parce qu'il y a personne qui est comme, « Ah, moi, je veux genre plein de père. » il y a personne qui se dit ça au départ. Puis maintenant que je suis... Tu sais, là, je suis plus avec le père de Wolfie puis dans le fond, elle a pas de père. Je laisse la vie y aller. Tu sais, je pense que j'en avais parlé en fin de semaine. Je suis pas sûre, en fait. mais en ce moment, je suis comme dans mon worst-case scenario dans le sens que toute ma vie... En fait, moi, mon but premier toute ma vie, le monde, il pense que c'est genre d'avoir une compagnie, mais ça a toujours été d'avoir une famille. Toujours, toujours. Quand j'étais jeune, je me souviens, j'avais 16 ans, j'étais comme, j'ai hâte d'avoir 18 ans, je vais pouvoir avoir un enfant. Moi, je voulais un enfant jeune puis quand j'ai eu ma fille à 23 ans, j'avais le clock ticking depuis longtemps. J'étais comme, oh my God, je voulais tellement être une mère jeune puis là, je le suis pas. C'était comme big deal, je me trouvais vieille. Puis maintenant que j'ai 27 ans, je pense que est-ce que j'étais jeune? Oui, vraiment. J'étais tellement conne d'avoir... Je pensais vraiment que j'étais vieille pour avoir un enfant. Mais dans la moyenne, dans notre société, c'est très jeune. C'était quoi? Ça venait de où? Plein d'enfants, quatre enfants, t'as une grosse famille? Je suis vraiment une personne de famille. C'est comme priorité. Même encore à ce jour, je travaille tous les jours avec ma famille, mais je vais quand même déjeuner à chaque week-end avec ma famille. Puis c'est comme... Je vais passer ma journée à travailler avec ma famille puis là, le soir, je suis comme, ça me tente pas d'aller souper tout seul chez nous. Je vais aller souper avec ma mère. Moi aussi, je suis le même. Toi aussi, t'es le même? OK. C'est ça, mais c'est à cause qu'on a du taureau. C'est fou le taureau. C'est le taureau. J'en ai pas. de taureau. C'est moi, patience. Tu pars pas de taureau. Mais la famille, c'est ça, c'est tout ce qui compte. C'est ça. Demain matin, tu me dirais, genre, tu perds un membre de ta famille ou tu perds toute ta compagnie au complet puis t'es endetté de 2 millions. Endettement de 2 millions. Tout de suite. Tout ce qui compte. Aucun, genre... N'importe qui de ta famille. N'importe qui. Il y a pas de chicane dans ma famille. On est vraiment chanceux, mais dans ma grande famille, il y a pas de chicane. Fait que... Même pas un oncle l'éloigner. T'es comme, bah, fruit. Ah, OK. Tu parles de la famille. OK, OK, OK. Oui, je comprends. Tu parles de la famille. Puis là, le temps a passé, t'as un enfant, tu te laisses... Go with the flow, il arrivera ce qui arrivera, mais t'es pas fermé à avoir d'autres enfants. C'est ça. Si j'en ai d'autres, j'en ai... C'est comme... Je veux pas me forcer non plus à être avec un gars pour... Tu sais, je veux dire, j'ai 27 ans, live, tu sais, souvent les filles à 30 ans qui sont comme, oh my God, j'ai commencé à être vieille pour un enfant, blablabla ou pas. Cherche un gars, mais vraiment dans l'angle enfant, il cherche un père. Bien, c'est ça, je veux pas chercher un père. Puis live, Wolfie, elle me compte tellement que ça me passe pas par la tête. J'ai l'impression que si j'aurais un autre enfant, c'est que vraiment, je rencontre quelqu'un que j'aime tellement cette personne-là que je suis comme à qui j'ai le goût de voir le résultat des deux. Mais other than that, je dirais que je ressens pas le clock ticking ou, tu sais, j'ai pas... T'es encore jeune, c'est ça qui se passe. Ouais. Ouais, puis, tu sais, je l'ai vécu, puis je sais pas, on dirait que maintenant, tous les... C'est ça que j'allais dire, en fait, c'est que je suis dans mon worst case scenario de comme, tu sais, ton pire cauchemar toute ta vie, c'est genre de pas être avec le père de ton enfant toute ta vie. Puis tu sais, là, elle a pas de père, puis blablabla. Je suis dans mon worst case scenario puis je suis ben contente. Je me trouve vraiment gâtée de la vie quand même puis je suis tellement bien où est-ce que je suis que je suis comme... OK, ça me sert à rien de penser à des worst case scenario parce que même les worst case scenario, je suis ben dedans pareil. Fait que maintenant, je pense plus autant au futur, mettons, qu'avant. T'es née en 97? 96. 96. OK, c'est ça. Bien, en décembre. OK, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a? T'as 27. Qu'est-ce que tu calcules? Je calculais notre différence d'âge. Elle m'a donné un petit coup de vieux. Hein? J'avais... Mais t'es qu'à l'âge? Neuf. Ah. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais je pensais que t'étais plus jeune. Non, mais t'as l'air plus jeune. T'as l'air plus jeune. Je pensais que t'avais mon âge. My God. Je pensais qu'on avait le même âge. T'avais vraiment dit ce qu'il fallait dire. Oui, c'est ça qu'il fallait que tu dis. C'est tellement pas... T'as une belle peau. Si tu vas voir si t'as un enfant vraiment plus tard, c'est très intéressant aussi. Parce que je tombe enceinte de Blaise à 27. Tu sais ça, 27? Oui. Fait que t'es correct. Oui. Very good. Non, mais t'sais, enfant, plus tard, toi, c'est correct parce que c'est un gars. Mais les filles... Parce que moi, j'en ai beaucoup des amis autour de moi qui a comme 32, 33. Puis là, ils sont comme, Chris, j'ai même pas rencontré un gars encore. Puis là, tu rencontres un gars, il faut t'attendre genre peut-être deux ans pour être sûr qu'il est vraiment correct avant d'avoir un enfant. Puis là, eux, ils calculent tout ça dans leur tête puis ils sont comme, hostie, des calices, j'en aurais pas d'enfants. de tabarnak. Parce que les femmes, je ne sais pas... C'est sûr, quand t'en veux vraiment un puis t'en as pas, tu te voyais comme ça toute ta vie. C'est comme, il faut que tu changes de vision de ta vie. C'est pour ça que ça... C'est ça. J'ai beaucoup d'amis qui sont un peu là-dedans puis je suis comme... Puis là, ils ont l'air comme pressés puis presque sur le bord de se mettre avec n'importe qui. En même temps, c'est comme... Des fois, tu penses que tu le sais puis que c'est la bonne personne puis t'en as comme aucune idée en bout de ligne presque à tout coup. Moi, j'en ai clairement jamais aucune idée. Mais tu sais, c'est parce qu'on ne suit pas à ça puis ce qui est important, c'est être un bon parent mais en bout de ligne, on va-tu être ensemble, pas ensemble, ça va-tu chier, ça va-tu être compliqué? Tu peux comme pas le savoir. Tu penses que tu le sais puis... Ben non, c'est ça, tu peux pas. Ben tu sais, comme moi, je l'ai dit tout le temps, avec le père de Wolfie, j'ai été avec lui pendant comme deux ans avant d'être enceinte puis il était bien correct pendant deux ans. Il était vraiment parfait juste avant qu'il ne soit pu. Puis ben quand tu deviens quand ces choses-là intenses de la vie, les choses les plus intenses de la vie, c'est ça, arrive, tu sais même pas tu vas être qui non plus nécessairement, quel genre de parent, quel genre de personne. Il y en a qui sont en courant, il y en a qui deviennent d'autres personnes. Deux ans. Oui. Dans ma tête, ça avait été plus rapide que ça. Nope. On a essayé d'avoir un bébé pendant comme neuf, dix mois puis ça marchait pas. Puis là, j'étais comme full, tu sais, quand tu t'aimes à tous les mois. Puis là, on faisait tous les trucs, genre les crèmes puis genre les positions de jambes puis bon. Pour essayer d'avoir un bébé parce que moi, je me trouvais vieille. Ah oui, ça pressait. Oui, mais ça marchait pas. Juste à temps que ça marche. C'est-tu quand t'as comme arrêté d'essayer? Oui, oui, pour vrai, oui. Vraiment un mindset. Oui, mais tout le monde dit seul, mais j'étais comme moi qui est, c'est vrai. Classique. Tu te souviens-tu, parce que là, tu t'imaginais mère de quatre enfants versus aujourd'hui. Qu'est-ce que, qui est comme tu pensais ou qu'est-ce qui est vraiment différent de ce que tu t'imaginais d'être mère? Je ne sais pas s'il y a de quoi d'être différent. On dirait que, tu sais, souvent, le monde, ils ont des enfants puis ils font des discours à la « on te prépare pas à comment c'est difficile ». Puis à chaque fois que j'entends ces discours-là, je suis comme, je ne peux tellement pas relate parce qu'avant d'être mère, je pense que je m'imaginais le pire. Puis là, finalement, je suis mère puis je suis comme, c'est pas tant tough. Puis là, je sais qu'il y en a qui ne vont pas m'aimer pour dire ça, mais je ne trouve pas ça tough. Puis là, il y en a qui me demandent genre, « Ah, tu sais, mère monoparentale, blablabla, ça doit être tough. » Puis je suis comme, « Mais I guess, je suis un problem-solving type of person. » Fait que je suis dans l'eau. Tu peux faire dans ton élément. Je suis comme, oui, j'en ai en crise des défis puis genre, il y a bien des affaires que je ne peux pas faire puis blablabla. Mais écoute, je suis dans l'eau de ça. Puis je sens ça que j'ai ma famille aussi puis tout. Ce n'est pas tout le monde qui a ça non plus. Tout ne se compare pas en fait. Mais on dirait, j'ai juste vécu ça. Fait que je suis... Ah yes, c'est ça. Je ne trouve pas ça tant tough parce que c'est probablement tough puis vu que c'est tough, j'aime ça parce que je suis dans mon problem-solving. Je suis un poisson dans l'eau. Dans ton élément puis tu es bien entourée. Ta famille, j'imagine, tu es society aussi. Ça, c'est un bon vibe. Dans quoi être que tu te valorises en tant que maman? Je sais que comme... Ce n'est pas nécessairement de ça que tu parles le plus, mais... Oui. Que je me valorise en étant maman. Je pense que c'est... Le fait... Wolfie, elle a tellement confiance en elle puis je trouve que ça, moi, c'est quelque chose que je n'ai pas manqué, mais comme... que j'ai eu beaucoup de la misère avec ça puis je trouve que les filles, en général, on a beaucoup de la misère avec ça. Puis je trouve que ça, elle a beaucoup puis j'y donne énormément de liberté sur tout ce qui est... Tu sais, pas juste physiquement, mais aussi sur ses habiletés puis bla, bla, bla. Fait que de voir qu'elle a confiance en elle puis que... De la voir aussi se sentir en sécurité. Tu sais, justement, tu disais, elle est full adaptable, mais moi, je le vois comme... Elle a full confiance. Oui. En... Les gens autour de elle puis tout ça, je trouve que c'est une belle qualité. C'est sûr que, tu sais, tout doit avoir un équilibre parce que... Je ne vais pas vous mentir que je pense que si un inconnu essayait d'embarquer Wolfie pour des bonbons, en ce moment, je pense qu'elle dirait oui, là. Ce qui n'est pas nécessairement bon, mais tu sais, elle a vraiment pas peur des... Elle a comme une belle naïveté d'enfant, mais est-ce que je la regarde, là, elle ne va jamais embarquer... Je comprends. ... dans une vanne avec un inconnu pour des bonbons, mais admettons qu'elle serait délaissée seule en ce moment, ce qui n'arrivera pas à 4 ans. Elle dirait sûrement oui. Je comprends ce que tu faisais. Avec beaucoup de plaisir. C'est une phase qui est probablement normale. Moi, je pense que je dirais encore oui. Des bonbons! I'm in. Oui. Je sais, ça me fait penser au... Ça n'a peut-être aucun rapport, mais tu sais, il y a vraiment des gens genre mettre une... Tu sais, mettre une puce pour détecter ton enfant. C'est pas quelque chose qui est comme dans notre monde. Oui. Il y a comme un genre de problème éthique à ça. Oui. Ma question est la suivante. Le ferais-tu? Moi, ma question, c'est toi, tu le ferais-tu? Parce que j'ai l'impression que tu le ferais. Je peux répondre avant. Mais c'est parce que, mettons, je suis avec mes boys et on parle de ça, ils sont vraiment non. Puis moi, je suis le genre de personne qui ne dit pas non par défaut à quelque chose qui fait peur, même que ça m'intéresse. Et où la puce? Être dans une poche de vêtements ou dans le crâne, mettons? Être au milieu du cerveau. Non, non, être en dessous de la peau. Pas quelque chose. OK, quand même. Mais quand même, c'est parce que c'est pas un collier. Comme qu'on voit dans les films d'horreur. Ça peut être une option. Oui, mais c'est ça, c'est un peu terrifiant cette vision-là. Mais une fois que ça arrive, quand ça arrive, tu te dis, j'aurais eu l'option, mettons, tu l'aurais-tu pris? Je suis vraiment dans les premières batches de monde. Moi, l'essayer. C'est ça aussi, t'es un peu, je sais que tout le monde a peur. Le vaccin, je suis là, ah oui. Oui, on va l'essayer. Pas grave. Avec du recul, le vaccin, tu vas vous donner avec ça. Ah, lisse. Oui. je t'en ai pas besoin. Toi, le vaccin. C'est une promotion de show. C'est pas une mission de faire canceller Élie. Hey, vous dites comme si je n'étais pas vaccinée, vous émettez. Non, non, je n'en ai rien supposé. J'ai même pas pensé à ça. Là, là, il y a des sujets dans la vie. C'est le mot vaccin qui est comme rendu un genre de patinoire. Oui. La question, c'était plus la puce, le ferais-tu? Mais tu n'as même pas besoin de répondre à ça. La puce? Non, mais je suis un peu comme toi, dans le sens que, je suis comme, tu sais, moi, c'est tout le temps ma question à ma tête, c'est quoi le worst case scenario? Que le monde le sait, je suis où? On le sait maintenant qu'on va être bien pareil. C'est même dans le worst case. C'est ça que tu as dit? Oui, c'est ça. Fait que, est-ce que je suis pour ou contre? Ben, ceux qui veulent le faire, oui, là, tu sais. C'est comme... Toi, le ferais-tu? Ben, vu que j'ai peur des affaires dans la peau pis tout peut-être pas parce que j'aurais peur. Tu sais, le côté médecine, je suis comme art. Mais mettons, j'aimerais bien ça, avoir des gros simples, des implants, mais penser à avoir du plastique, genre, je suis comme, ah, j'ai eu de la misère, mais c'est-tu que je voudrais le résultat, genre. Ah ouais, t'as un bug avec ça? J'aimerais vraiment ça, mais on dirait que ça mindfuck. Une peur, genre, des opérations slash trucs dans la peau? Ouais, mais tout ce qui est comme relié à la santé, on dirait, ça m'a toujours, tu sais, on parle de vaccins, pis je suis comme, moi, c'est le genre de truc que ça me fait peur. Ah ouais! J'ai full, tout le temps eu de la, je sais vraiment pas pourquoi. Genre, mettons, j'avais un ex récent que j'avais bien de la misère à passer par-dessus lui. Un excellent, un ex récent. J'avais bien de la misère à passer par-dessus lui pis il y avait comme rien à faire, émotionnellement, je ne suis pas capable pis tout. Pis c'est le jour que j'ai compris qu'il me rendait malade. Tu sais, comme quand t'étais, parce qu'en fait, j'étais tellement stressée que mes règles étaient en retard de comme trois semaines. J'étais comme, oh my God, genre, je vais être enceinte, bla, bla, bla. Pis finalement, je cherchais sur Internet pis ça disait, tes règles peuvent être en retard à cause du stress. Quand t'étais avec lui, ça t'a retardé tes règles à cause du stress. Quand on a eu comme des, quand il y a des trucs qui sont arrivés. Pis moi, pis l'affaire, c'est que j'étais en retard de trois semaines mais j'étais jamais en retard. Comme je calculais mon affaire pis j'étais tout le temps à la journée pile pis genre même pas une journée de différence. Pis ça, c'est comme dans une période où ça allait super bien dans ma vie. Pis là, soudainement, ça va pas bien dans ma vie pis genre cette personne-là me cause beaucoup de stress. Pis ah, j'ai eu comme trois semaines de retard. Ça, ça m'a tellement fait un déclic pis j'étais genre, ok, il y a un gars qui vient d'avoir une incidence sur ma santé. Pis j'étais comme ça, je suis pas prête à l'accepter. Pis ça, ça a fait que ça a été. Wow. Ça a été genre, bye. Comme je vais pas laisser un humain avoir une incidence sur des trucs inconscients qui se passent dans mon corps. Extraordinaire. Santé, corps, t'as quand même quelques petits tatouages de ça, ça va? Non, ça, ça va. Ça, j'ai jamais. Ben, j'ai peur des aiguilles mais comme pas d'un côté. T'es pas allée dans des gros projets, là. des gros projets dangereux. Ouais, j'ai pas de gros projets. Mais quoi, il y a des risques au tatou? Pas du tout, c'est juste, c'est plus impliquant de se faire mitrailler pendant 3, 4, 5 heures, t'sais. Ouais, c'est pas des 3, 4, 5 heures. Non, non. Ouais. Là, ton émission est sortie sur Prime, fait qu'on peut aller voir ça, là. Ouais. Pis qu'est-ce qu'on te, c'est quoi, en ce moment, sur quoi tu travailles, mettons, dans ton quotidien, vu que ton émission, c'était comme dans ton passé. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ben, toujours plein d'affaires, là, je veux dire, Waka continue de rouler. Ben, je vais pas vous, je vais pas dire que c'est officiel, mais on discute d'une saison 2. Ah ouais? Oh là là. Je dis pas que c'est officiel, je dis pas que c'est signé, je dis pas, blablabla. Je veux pas, comme, mentir sur un peu de cash. Non, je comprends. C'est dans la discussion, fait que je vais pas trop vous dire d'affaires parce que les affaires, peut-être dans la saison. Impossible. C'est très excitant. Ben, c'est cool de rechiller, du moins, ça aurait servi aussi à ça. Si tu veux venir en voyage cet hiver, on va probablement partir en février. On a décidé qu'on partait tout le mois de février au complet, on l'a annoncé au studio au complet. Ok, mais vous allez où? On le sait pas encore. On a rien choisi. C'est quoi, genre, mettons, votre mood critère parce que je vais pouvoir vous aider sur les destinations. Mais tu veux-tu venir avec nous? Ben oui. Esti. Ce qu'on se disait, c'était vraiment... Mon grand crise de rêve. Moi, j'aimerais ça, genre, avoir l'impression d'avoir comme une petite maison, tu sais, vivre à quelque part, tu sais, qu'on se réveille, on va se prendre son café puis que comme là, avec le bébé, on se promène. fait que pas, parce que, mettons, cet hiver, j'ai fait Thaïlande, puis Thaïlande-Japon, puis on bougeait aux deux jours, genre. On changeait d'autre. Je pense pas que c'est pas trop le vibe. Tu sais, on pourrait changer, mettons, faire une moitié de moi, mettons, dans le sud d'un pays, puis l'autre moitié de moi dans le nord du pays. Ben, on a réservé une plage horaire, fait qu'après ça, on en fait ce qu'on veut, mais tu sais, c'est hâte de commencer sans... On n'a aucune idée, là, on a congé, là, à cause d'un voyage qu'on sait pas c'est quoi. Fait qu'on aurait le temps de brainstorm avec ça. On peut vraiment s'en parler. On peut se faire une soirée brainstorm de ça. Je connais les destinations enfants. Quand même, hein? Ouais. Croatie, est-ce que ce serait une destination enfant? Tu m'en as tellement parlé que je veux y aller. Ça pourrait, je te dirais pas que ce serait dans mon top 1 enfant, comme vraiment peu, en fait, mais en février, non, s'il fait frette. Ah ouais, OK. My bad. C'est plus l'été. Février, c'est plus l'été. Mais mettons, vous seriez-tu game d'aller loin comme en Asie, ou genre? Ouais, ouais, vraiment. Pour un mois certain. Ouais, ben, tu sais, faut être conscient qu'on vire à l'envers le rare d'un bébé, mais ouais, c'est ça. Je comprends pas longtemps. Ouais, mais un, ben là, je dis ça, je parle au-dessus de mon chapeau parce que Wolfie, c'est ça, dans le fond, c'est probablement pas ça pour tous les bébés, mais Wolfie, s'il fait soleil, il est réveillé s'il fait noir à d'or. Ça revient vite avec le soleil, ouais. Ouais, si je dis que c'est l'heure de sa sieste à d'or, puis c'est comme... Je sais pas à quel point c'est une référence de ton enfant. Ouais, ouais, dans le fond, je dis ça. Facile. Ouais. Vraiment, j'adore ta Wolfie. Wolfie est vraiment facile. Quand elle est née, j'étais comme, tout le monde me demandait le sommeil, j'étais comme, elle est née, puis à l'hôpital, il fallait qu'il la réveille pour allaiter, parce qu'ils disent qu'il faut qu'il allait au tel nombre de temps, genre, puis il la réveillait. C'est une dormeuse, cet enfant-là. Hier, j'étais allée la chercher chez ma mère, à comme 6h30, elle s'est endormie dans l'auto, je l'ai rentrée à la maison, elle s'est jamais réveillée, puis ça, elle s'est jamais réveillée, j'étais comme, bon, OK, j'étais allée me coucher le soir, j'étais jamais réveillée, puis elle s'est réveillée très normalement, à comme 9h. Le rêve. C'est ça. Un petit 15. Ouais. Mais tu sais, ça nous arrive tout une fois de temps en temps, un petit 15. J'adore. Pas moi. Moi, j'adore un petit 15 une fois par mois, là. J'adorerais un petit 15. Ouais. Je sais pas si tu m'en remettrais. Mais ça revient pas tantôt quand vous disiez qu'il y a comme l'anxiété de rien faire. Moi, ça me fait ça quand je dors trop, là. Je me réveille, puis je suis une mauvaise mère. Parce que je me sens productive de dormir, parce que je suis comme, je rattrape mon... C'est fou le productif. Je me sens productive de dormir. C'est vraiment... Je suis comme, ah, j'ai vraiment gaulé tout le mois, puis là, c'est mon moment. J'ai comme un dimanche. En fait, j'avais le dimanche, le dimanche, c'est le ménage, le samedi. J'ai mon samedi que je suis comme, aujourd'hui, un petit gros 15 heures. C'est fou. C'est du génie. Ouais. Je suis fière de moi d'avoir dormi. Ouais, j'adore. Ben, je vais changer mon mindset. Ellie, j'aime ça parler avec toi à chaque fois. C'est comme inspirant, puis le fun. Puis t'es vraiment une bonne personne. Puis je t'aime. Merci. Est-ce que tu veux venir à la maison? Qu'est-ce que tu as dit? Tu viens, t'as-tu quelque chose à faire? Tu veux-tu venir chercher notre enfant avec nous à la garderie? Oh my God, j'aimerais vraiment ça, mais j'ai mon enfant à aller chercher. Ah, je comprends. En plus, il est 5 heures, ça va me prendre 2 heures et demie. C'est fou. C'est sûr que ça va me prendre 2 heures et demie, le père. De toute façon, tu devrais venir à la maison. Pour vrai, je suis sûr que je viendrais, je resterais genre une heure, puis je partirais après, puis j'arriverais à la même heure. Je sais, je sais, un petit château de trafic à Montréal en ce moment depuis le back to school, c'est terrible. C'est fou. Rajoutez une voix dans toutes les rues. Oui. Likez la vidéo si vous n'aimez pas le trafic. Comme si tout le monde like la vidéo. On met du traction, c'est très important. Oui. Si vous likez la vidéo aujourd'hui, vous allez miraculeusement ne pas avoir de trafic demain. Bravo. Merci. Bravo pour ta série. Bravo pour tout. C'était extraordinaire. Je t'aime. Merci. Love you.